Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait à peu près 5 mois. Là comme je vous l'avais dit sur mon facebook, pour celles qui sont dans mon facebook, je vais vous faire un tuto, c'est un flipbook en fait, c'est un genre de flipbook, mais sous forme d'enveloppe. J'ai trouvé ça sur une chaîne américaine, je ne sais plus laquelle par contre, je vous remettrai ça je pense en barre d'infos. Donc je me suis inspirée de son tuto à cette personne. Donc en fait, ça se présente comme ça, c'est des enveloppes que j'ai complètement faites, de toute façon je vais vous montrer. Et ça se maintient avec un anneau. Donc là dessus, il y a une checker box. Là il y a la première enveloppe. La seconde, et vous pouvez mettre pas mal de choses là, vous voyez. La troisième. Et la quatrième. Celui-là je l'ai fait plutôt version chabille. Mais celui-là je pense que, là c'était pour vous montrer que je l'ai rempli. Mais celui-là je vais le décliner je pense en mini-album. Je pense que je vais mettre des photos dedans. Enfin je vais voir. Donc, pour faire cette réalisation, il vous faudra 4 feuilles 30-30. Ciseaux, col, des embellissements, dentelles, rubans, etc. Et un anneau. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, là j'ai préparé mes versions, j'ai fait une autre version, j'ai fait plutôt vintage. Donc là j'ai déjà préparé des enveloppes. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris, parce que j'ai pas la machine pour faire les enveloppes, donc pour celles qui l'ont, bah c'est mieux. Enfin c'est bien. Moi, j'ai pris une enveloppe, vous savez les enveloppes d'action. C'est les plus petites, celle-là c'est 13,5 par 13,5 je crois. Donc je l'ai tout simplement décollé. Et je me suis refait un gabarit sur un cardstock. Voilà. Donc tout simplement, j'ai reporté mon gabarit sur mes 4 feuilles 30-30. Donc après découpage, ça vous donne ceci. Pour le pliage, c'est simple. Bon, je me casse pas la tête. Je prends une règle. Et en fait, vous avez les encoches. Je sais pas si on voit bien. Du coup, j'ai pas pris un papier clair, mais là il y a les encoches. Là je positionne ma règle au niveau des encoches et je trace les plis en fait. Je fais les plis, tout simplement. Je n'ai pas vu cette vidéo sur une chaîne française. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui circulent. Il y a eu à une époque, les flipbooks, c'était une enveloppe qu'on pliait dans une feuille 30-30. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'en avais fait pas mal. Donc une fois que vous avez tout plié, tout simplement, vous repliez les deux côtés. Et le bas, de toute façon, c'est droit. Et on colle là sur les côtés. Voilà. Ceux qui vous donnent. Ceux-ci. Ensuite, en haut, vous percez vos trous. Donc ça, je l'en ferai plus tard. Je vais en faire une seule. Je ne vais pas tout faire avec vous. Sinon, la vidéo, elle va durer trop longtemps. Je ne vais pas le rouger ici. J'ai mangé une pistole à colle. Ce que j'ai fait pour la dentelle. J'ai pris... J'ai préparé du bazar. J'ai pris une dentelle comme ça. Après, de toute façon, vous faites... Vous faites comme vous voulez. Donc c'est ce côté-là qu'on décore. Après, moi, je n'ai pas décoré le dos. Mais vous pouvez le faire si vous voulez. Je vous montre comment je pose ma dentelle. Parce qu'au début, je ne faisais pas comme ça. Et la finition n'était pas top. En fait, avant, je coupais trois morceaux. Mais du coup, les angles... Ce n'était pas terrible. Donc là, je tourne autour. Et là, je plisse légèrement sur le côté. Je devais faire la vidéo hier. Du coup, j'avais tout préparé. Mais du coup, on ne voyait pas grand-chose. Le soir, ce n'est pas top. Je crois que mes vidéos, maintenant, je vais les faire le matin. Parce que le soir, on ne voit rien. C'est pareil. Je vais essayer de reprendre les vidéos un peu plus régulièrement. C'est vrai que j'étais un peu dépassée. Le temps m'a manqué. Je retrouve une organisation. Ce ne serait pas mal. Donc, voilà. En fait, ça vous donne ceci. Donc, ça fait plus propre que... Que faire une, une et une. Normalement, il y a les ongles. Donc, après, vous pouvez remettre de la dentelle ici, si vous voulez. Je ne sais pas si je vais en mettre. Si je vais en mettre. Je ne vais pas prendre cela. Je vais en prendre les autres. Je vais en prendre celle-là. Je trouvais cette petite création plutôt pas mal. Ça change. Et franchement, vous pouvez faire plein de trucs avec. Aussi bien au Facebook, je vous dis un album. Un album. Pour une déco. Après, vous pouvez l'accrocher. Franchement, ça ne fait pas... Ça ne fait pas mâchant. Après, si vous n'avez même pas... Si vous n'avez pas les enveloppes caries, vous prenez n'importe quelle enveloppe qui vous convient, le format. Et vous ne faites pas rien. Vous m'avez déplié. Vous reprenez le gabarit. C'est ce qu'il y a de plus simple, je pense. Parce qu'au début, je me suis dit que je vais recouvrir l'enveloppe, mais ça n'allait pas. Ça ne faisait pas... Ça ne faisait pas terrible. Et ce n'est pas solide. Parce que là, c'est bien rigide. Après, ça dépend de quel type de papier vous prenez. Moi, c'est du papier action. Il est vachement épais. Mais voilà. Ensuite, vous mettez des cours. Là, j'ai refait des fleurs en tissu. Je pense que je vais mettre celle-là. Par contre, je vais recopter ça. Des feuilles. Je n'ai pas des feuilles. Pour la shaker box, je vais vous montrer vite fait comment je l'ai... comment je l'ai fait. Je ne me rappelle plus si j'avais fait une vidéo là-dessus. Je ne pense pas. Ça ne me dit rien. Je n'ai plus le bazar sur le bureau. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo là-dessus. J'ai changé, en fait... Enfin, je suis toujours en un endroit. Mais j'ai changé mon bureau. J'ai un grand bureau. J'ai organisé pas mal de rangements. Donc, vous pouvez rajouter des bricolettes. Donc, vous décorez vos quatre enveloppes. Comme je vous dis, si vous voulez faire le dos, vous pouvez même rajouter, si vous partez dans l'optique de faire un mini à la bombe, par exemple, vous pouvez refaire une petite pochette ici, mettre des tags, etc. Donc, pour ça, après, c'est juste... De toute façon, c'est juste du pliage, collage, déco. Une fois que vous avez toutes vos enveloppes, vous prenez votre anneau, vous fixez le tout. Bon, après, j'ai rajouté des rubans, ficelles, vous mettez ce que vous voulez. Et pour le shaker box, là, c'est celui-là que je mettrai. En fait, là, j'en ai... Ils ne sont pas prêts. En fait, j'ai fait une découpe avec mes tailles. Je découpe dans du carton. En général, je prends les fonds de bloc papier. Là, j'ai empilé cinq épaisseurs, je pense. Quatre, celui-là. L'autre, c'est plus épais. Quatre ou cinq épaisseurs, à l'épaisseur que vous voulez, en fait. Vous les collez. Ensuite, vous mettez un fond. J'en ai pas sous la main. Vous prenez la même découpe que la grande. Vous mettez le fond. Ensuite, vous... Enfin, moi, je laisse bien sécher la colle, par contre, parce que sinon, tout ce que vous allez mettre dedans, ça va coller. Ensuite, vous mettez ce que vous voulez dedans. Et une fois que c'est fait, vous prenez toujours pareil, la même découpe que le fond. Vous mettez un rhodoïd. Donc, moi, j'en ai des feuilles d'avance, mais si vous n'avez pas, des fois, vous pouvez les récupérer sur, par exemple, les boîtes de... Comment ça s'appelle ? Les coffrets gel douche, tout ça, la parfum, vous pouvez les récupérer. Il y a du rhodoïd dessus. Même les jouets, des fois, si vous avez... Et ensuite, je reprends la même découpe dans un papier... La même découpe que ça, dans un papier imprimé. Et je colle pour la finition. Je ne sais pas ce qu'ils vous donnent, ça. Donc, voilà. La checker box, c'est tout simple. Moi, je le fais de cette façon. Je sais qu'il y en a qui le font avec du... Ils font d'autres façons, avec du scotch 3D. Mais moi, je n'aime pas. Puisque je trouve que ça fuit. Ce n'est pas pratique. Enfin, en tout cas, pas pour ce style de checker box. Après, peut-être pour les cartes, c'est bien, mais pas pour ça. Donc, voilà. C'est tout. Pour ce tuto, en fait, il n'y a rien de compliqué. Je vous ai juste montré la base. Après, vous faites. Je vais faire juste une petite parenthèse. Là, en fait, les décos que vous voyez dedans, enfin, les embellissements, c'est des embellissements que j'ai fait. J'ai fait pas mal de stocks. J'ai fait même des capsules. Des comme ça. J'ai fait des comme ça. J'espère qu'on me voit bien parce que je ne me rends pas compte de la lumière. J'ai fait mes fleurs en filtre à café. Que j'ai trié par couleur. Ça, c'est des nappes. Je fais mes fleurs au crochet. Je vous montre. Je fais des fleurs au crochet. C'est vite fait à faire. Pour celles qui crochent, franchement, c'est pas compliqué. Même pour les débutantes, vous pouvez trouver. Il y a sur YouTube, il y a des vidéos tuto. Franchement, c'est simple à faire et c'est rapide. Je prends pour faire ces fleurs-là les petites bobines. Je ne les ai pas sous la main. Je n'en ai pas. Je ne sais pas où je les ai rangées. C'est les petites bobines de chez Action en coton. C'est les toutes petites bobines. Elles sont vendues par 8 ou 10. Je ne sais plus. Même pas 2 euros. En fait, je crochete avec ça. Après, vous prenez n'importe quelle... Même de la laine fine. Si vous avez, c'est très bien. Donc, voilà. Et ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit du coup. Non, je ne vous l'ai pas dit. Ça, c'est les... C'est les petits... Je ne peux pas les mots aujourd'hui. Magnettes que je vous avais montrées aussi en tuto. J'en ai fait pas mal. Ils sont tous de façon unique. Je n'ai pas fait de reproduction. Ils sont tous différents. En fait, j'ai un projet. C'est d'ouvrir... Là, je suis en plein dedans. Je pensais que ça allait être plus rapide. Mais du coup, non. Enfin, ça met plus de temps que prévu. J'ai un projet. C'est d'ouvrir une boutique en ligne. Avec tout ce qui est embellissement. Donc, comme je vous ai montré. Une partie du moins. Parce que j'ai d'autres choses. Ce type d'articles-là. Des maniètes. Des mini-albums. Je pense que je vais faire aussi des kits pour des mini-albums. Ou même ce genre de choses. Vous voyez, des kits déjà tout préparés. Il n'y aura plus qu'à coller, décorer, etc. Tout sera complet. Dans un premier temps, je vais faire ce genre de choses. Et donc, ouvrir ma boutique en ligne. Donc, après, à voir si ça fonctionne ou pas. De toute façon, je n'ai pas grand-chose à perdre. Et ça ne sera que du fait-main. Il n'y aura que du fait-main. Je ne vendrai pas d'encre, d'aïs, etc. Ça ne sera que mes créations. Aussi bien, donc, embellissement, album, etc. Donc, voilà. Il y aura même les fleurs en crochet. Je pense que je vais peut-être en faire. Je vais voir. Ce ne sera que mes créations. Rien d'autre. Donc, voilà. Je pense qu'ici quelques semaines, ça devrait se dégoupiller, tout ça. Donc, voilà. Je suis en pleine démarche. C'est plus long que prévu. Je pensais le faire avant, mais bon. Ce n'est pas grave. Du coup, voilà. Voilà pour ça. Et pour mes nouveaux projets. Vous voyez, même ce type de choses-là. Les petits embellissements. J'ai mis une fleur en tissu. J'ai plein de projets. J'ai plein de petits projets comme ça. Donc, voilà. Pour cette vidéo, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je pense. Ouais, c'est tout. Je pense que je vais voir si demain... Non, pas demain. On est mercredi. Je vais voir. Sinon, jeudi, je tournerai peut-être mon coin scrap. Ouais, je vais peut-être... Je vais ranger. Et je pense que je vais vous remontrer les petits changements que j'ai faits. Si ça peut vous donner des idées. Parce que personnellement, je n'ai pas une grande place. Et j'arrive quand même à mettre pas mal de choses et à m'organiser comme ça. Donc, si ça peut donner des idées et aider des personnes à trouver des astuces. Voilà. Ouais, je vais peut-être faire ça jeudi. Je verrai. Donc, voilà. Sur ces derniers petits mots. Je vais vous laisser. Je vous embrasse. J'espère que j'aurai été claire dans mes explications. Bon, en même temps, c'est pas très compliqué. Je voulais pas faire toute la déco parce que ça prend trop, trop de temps. En plus, je parle beaucoup aujourd'hui. Donc, voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Prochaine vidéo, je pense que ce sera coin scrap. Je vous remontre tout ça en détail. Bisous, bisous. A bientôt.